On va avoir les meilleurs, dans le mauvais sens, et les pires témoignages. On a, j'ai gagné 10 000 dollars par mois en Australie, c'est un Eldorado, c'est incroyable, je ne vois vraiment pas pourquoi on restait en France, l'Australie c'est trop bien, etc. Et à l'inverse, on a des gens qui disent, on nous ment, c'est faux, il n'y a pas de taf en Australie, c'est une galère sans nom, je n'arrive pas à trouver, etc. Alors stop, je vous ai dit, les attentes là, généralement, c'est fiasco assuré. Bon, les attentes là, c'est un coup à ne pas partir aussi. Se dire, oh là là, mais c'est une galère, enfin, je vois les gens qui n'arrivent pas à trouver du boulot, en fait, ils ont raison, mes proches, je ne dois pas partir. Stop, on n'écoute pas, ni eux, ni eux. Soit on écoute ceux qui sont là, soit on écoute eux et eux, on fait une moyenne, mais on fait attention à ce qu'on entend. Parce que ceux qui disent, je gagne 8 000 dollars par mois, et je dis Australie, mais je l'ai vu aussi pour le Canada, combien d'heures travaillent-ils ? Combien d'heures travaillent-ils ? Parce que l'autre jour, je suis tombée sur un TikTok et la fille est super sympa et tout, mais elle disait qu'elle gagne 6 000 dollars par mois au Canada. C'est trop cool. Plus tard, dans le TikTok, on voit 80 heures par semaine. Non mais en France aussi, 80 heures par semaine, je gagne 6 000 euros par mois, en tout cas, j'espère.